Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo d'analyse où l'on va analyser le match OM-PSG en 8ème de finale de coupe de France. Allez c'est parti pour le premier but. Alors pour le premier but de l'OM c'est sur un pénalty mais le plus important c'est de savoir comment l'action a abouti au pénalty. Alors on va démarrer l'action avec la perte de balle de Marquinhos. Alors déjà avant de commencer, cette perte de balle elle est à l'image de tout le match qu'a fait le PSG. Plein d'erreurs individuelles et collectives complètement absurdes qui donnent une sensation de manque d'envie, de manque de justesse technique. Couplé au fait que l'OM a fait tout le contraire, a donné de l'envie et a prouvé qu'elle savait créer des actions et faire circuler le ballon. Ce qui a donné un match encore plus compliqué pour le Paris Saint-Germain. Là le joueur marseillais suite au rebond il est obligé de dégager le ballon parce qu'il est pressé par un joueur de Paris. Le bloc se replace, Marseille monte d'un cran alors que le PSG eux c'est le contraire, descend d'un cran alors qu'ils sont en possession du ballon dans la partie adverse. On le voit tout simplement avec 6 joueurs du PSG qui sont bas, avec seulement 3 joueurs devant. Donc les défenseurs ils ont pas de solution donc ils font circuler le ballon. Et là on voit un angle de caméra qui est très intéressant, c'est qu'on voit le placement des joueurs de Paris en vue aérienne. Et là on se pose la question, comment est-ce qu'il peut y avoir aussi peu d'écart entre le défenseur et les attaquants ? Les joueurs occupent la largeur mais sans aucune profondeur. Surtout que cette largeur n'est même pas une largeur qui n'est même pas utilisée. Et là les joueurs sont tellement bas et tellement espacés dans la largeur que le joueur qui est en possession du ballon n'a finalement qu'une seule solution. C'est de jouer sur le joueur qui est devant lui qui sera automatiquement pressé par 2 joueurs marseillais qui ont bien compris la situation. Pour récupérer vite le ballon et lancer vers l'avant vu que le bloc adverse est haut mais sans aucune densité de joueur. C'est ce qu'on observe. Il y a 5 joueurs marseillais qui sont prêts à défendre et à récupérer le ballon contre seulement 2 joueurs du PSG qui proposent des solutions devant et en proximité du ballon. Tout le reste est soit sur les côtés, soit sur la même ligne ou soit l'opposé. Donc le collectif de Paris sur cette action là est complètement incompréhensible. Couplé au fait que le joueur marseillais récupère le ballon, a l'intelligence de voir qu'il n'y a personne devant lui pour pouvoir faire une passe. Ses collègues sur les côtés sont à l'arrêt, lui il est en mouvement donc il n'a qu'une seule solution, lâcher le ballon, continuer sa course pour pouvoir proposer la solution de déséquilibre et pour pouvoir essayer d'aller finir. Le groupe de PSG, toujours sans comprendre pourquoi, se met à 4 à bloquer la ligne de vue de Guenzouzi qui va lancer en profondeur. Sauf que comme on a vu, il n'allait pas partir en connu de balle donc il allait obligatoirement passer en profondeur. Donc être 4 autour du ballon va juste lui permettre d'éliminer 4 joueurs lorsqu'il va lâcher le ballon. Donc il réussit à faire la passe et là il y a le 1 contre 1 classique, il réussit à faire un crochet qui passe. Le joueur adverse revient et il y a un pénalty qui est effectué. Maintenant passons au second but. Alors c'est un but du PSG qui est corner ou pas c'est un autre débat, c'est pas le sujet de la vidéo. Là il y a un corner et on va analyser comment il y a eu un but sur un corner. Donc là on voit que Marseille produit une défense mixte, c'est à dire une défense à la fois de zone et individuelle. Et là il y a une bonne combinaison des joueurs du PSG. Ramos part qui est suivi par le défenseur mais l'autre joueur du PSG bloque le défenseur qui permet à Ramos d'être tout seul et qui rejoint trop tôt par un autre défenseur marseillais. Ce qui permet d'avoir but. Le but aurait pu être empêché si le défenseur marseillais qui marquait le joueur du PSG qui fait le blocus aurait anticipé l'appel de Ramos et aurait été plus tôt sur le ballon. Mais c'est évidemment bien compliqué à effectuer. Allez donc on passe au troisième but, but de l'Olympique de Marseille. Donc sur cette action je vous épargne la vue de la minute catastrophique du PSG. Elle est du même niveau que la touche qu'on vient de voir et qui est le reflet du PSG de ce soir. Le ballon récupéré par l'OM qui part directement vers les cages. Les joueurs du PSG ont enfin la lucidité d'être dense dans l'axe du but pour pouvoir protéger les cages. Donc densifier et protéger l'axe du but. Mais ça ne suffit pas parce qu'on voit qu'il y a 5 PSG dans la surface. Le ballon est contré et atterri dans les pieds d'un joueur marseillais. Extérieur de la surface qui tire et qui marque. Comme on a vu il y a 5 joueurs du PSG dans la surface. Avec le gardien ça fait 6. Donc si on sait compter il manque 5 joueurs de pari. Donc là l'action mais dure quand même plusieurs secondes. Donc pendant ces plusieurs longues secondes. Où sont les 6 autres joueurs du PSG pour pouvoir récupérer le ballon à la retombée ou au dégagement lorsque celui-ci est récupéré. Donc c'est pour ça que sur ce match on se pose tous la question. Mais où en est Paris dans leur tête et dans leur objectif de la saison. Maintenant à voir et à surveiller le prochain match du PSG contre le Bayern. Qui promet d'être très intéressant dans un sens comme dans l'autre. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. A la prochaine pour une prochaine vidéo d'analyse.